... Sans plus attendre, nous passons à la deuxième intervention de la seconde partie de la matinée, celle de Amal Seta, qui va nous entretenir des textes de Zobé Erbenbouchita, entre origine et occidentalisation, le rocher des filles, la lèche Mila, Zobé Erbenbouchita, dont on doit, d'ailleurs, je dois le dire, déplorer l'absence qui est consécutive du raidissement des autorités françaises pour tout ce qui est visa et autres passes sanitaires, mais qui, évidemment, ont des conséquences tout à fait préjudiciables sur la recherche, sur notre monde et sur l'importance fondamentale de l'interaction et de l'échange. Madame, c'est à vous. Permettez-moi tout d'abord vous remercier pour l'organisation de cet événement et pour l'accueil. Je voudrais également vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de partager avec vous une partie de mes recherches. L'objectif de cette étude est d'essayer, à travers la description du texte Le Rocher des filles de Zobé Erbenbouchita, de scruter les divergences et les convergences entre la forme rhapsodique dans l'écriture théâtrale moderne, chez cet auteur marocain, El Ahlqa. Il s'agit de décrire les frontières entre l'écriture hybride qui caractérise les textes théâtrales contemporains et El Ahlqa, qui est une manifestation artistique spectaculaire qui visionne plusieurs formes artistiques, danses, chants, narrations, acrobaties, ainsi de suite. Le texte original est écrit en arabe dialectal en 2004 et il a été traduit en français par Saïd Benjouloun en 2017. Il a eu le prix du meilleur texte théâtral au Festival International de Théâtre à Meknes en 2004. Zobé Erbenbouchita est un dramaturge marocain, né en 1964 à Tonger, au Maroc. Il écrit ses textes en arabe classique, en dialectal marocain. C'est un écrivain autodidacte qui n'a pas fait des études universitaires ni artistiques. Il considère que le théâtre est son université. En 1987, il a subi un stage à la maison du culture du monde arabe à Paris avec Sheif Azadar et Françoise Ronoud. Le rocher des filles, l'Al-Lajmila, le titre, c'est un lieu où bien le rocher des filles est une côte rocheuse qui donne sur la mer militerranée de Tonger. Le texte de le rocher des filles est un texte sur la situation féminine qui est fondu sur le mythe du rocher de l'Al-Lajmila. C'est une sainte d'une grande beauté. D'après la légende, le rocher marin représente cette femme. Elle est devenue un lieu de pèlerinage pour les femmes célibataires au stéril. Dans une nuit obscure, l'Al-Lajmila entend le bruit de pas. Elle prend son fusil et cherche l'inconnu qui perturbe son calme. Face à face, l'Al-Lajmila menace si tôt. Ses dernières dévoilent sa personnalité. On découvre qu'elles sont des sœurs de pères différentes. Yuto raconte son histoire à sa sœur, l'Al-Lajmila. Et cette dernière écoute, interprète, chante et raconte les événements et les détails qui meurdaient sa vie à Yuto. On est devant deux histoires de vie, l'Al-Lajmila et de Yuto. Alors, l'Al-Lajmila a été exilée avec sa mère Yenou par son beau-frère Bahdou. Elle s'est échappée quand ce dernier avait fui en Espagne en laissant sa femme enceinte de Yuto. Bahdou l'a retrouvée et l'a enfermée un mois dans un grenier. Et après, elle l'a forcée à se marier avec un chère qui l'a lâché de son grand-père. Alors, elle s'est retrouvée obligée de se déguiser en un homme pour s'échapper de nouveau. D'où puis, elle vit à Tonger dans la hôte qui est sur la côte rocheuse, l'Al-Lajmila. Yenou est une étudiante militante qui s'est retrouvée kidnappée par les traîtres marocains durant la colonisation. Elle a été violée dans la prison, un viol commis par son demi-frère, fils illégitime. Depuis, il ne vaut plus survivre et accepter l'injustice. Désespérée, elle se suicide en se jetant dans la mer et sa sœur la suit juste après. Le texte « Le Rochidifi » est un texte théâtral en cet éclairage. Le mot « éclairage » remplace le mot « scène ». C'est d'abord un terme théâtral, éclairage ou bien lumière. Un terme qui désigne un point de vue. En replaçant le mot « scène » par « éclairage », Bonbouchtia met l'accent sur le fait que chaque partie est une focalisation sur un événement crucial de la vie des protagonistes. On a deux personnages principaux, l'Al-Lajmila et Yeto, et douze personnages cités. L'hybridation sur le Rochidifi, on a l'hybridation de lieu et de temps. Le Rochidifi, c'est l'espace dramatique, c'est là où l'Al-Lajmila vit, c'est là où sa sœur Yeto est venue la chercher. Elles sont toutes les deux sur la côte rocheuse, mais l'espace virtuel change dans la plupart des éclairages. L'hybridation de lieu-lieu prend place quand le dramatique fusionne avec le narratif, qui est souvent théâtralisé. Avec une phrase de Didaskali, l'espace dramatique se transforme en un espace virtuel. Ainsi, l'hybridation de lieu-lieu est liée avec l'hybridation dans le temps. Le temps dramatique commence par l'arrivée de Yeto chez sa sœur, l'Al-Lajmila, et s'étale jusqu'au moment de suicide. On est devant une continuité chronologique, directe, une semaine, deux nuits et une journée. A l'intérieur du temps de la représentation qui est rythmée par la succession des éclairages, on a le temps virtuel qui est le temps de toute une vie. Là, Jean-Pierre Sarazac décrit la rhapsodie comme étant le théâtre des possibles. Et tout se mélange, le narratif avec le dramatique, et le dérèglement de l'histoire avec l'éclatement des dialogues. La rhapsodie est également une forme théâtrale qui rassemble, lit et compose, selon un processus créateur qui envisage l'écriture dramatique dans son devenir. C'est alors précisément le statut hybride. Dans le texte en études, on est devant un mélange monstrueux dans le sens de Jean-Pierre Sarazac, du récit avec le dramatique. La narration est présente sous plusieurs formes, monologue, soliloque, narration en poème, ça veut dire en verbe, poème, narratif, narration en chansons, qui est souvent politisée, et théâtralisation du récit, jouer le récit, interpréter les récits. Dans ce texte, le récit prend plus de place par rapport au dramatique, et la reconstitution des éléments se fait avec souplesse, et c'est grâce à la technique de l'enchassement. Chaque fois qu'on yut tôt ou bien la Lajimila se raconte un événement crucial de leur vie, un nouveau personnage s'ajoute à l'histoire. On est toujours dans l'histoire yut tôt ou bien de la Lajimila, qui nous prennent dans un nouvel innum monde avec un nouveau personnage. Grâce au personnage, l'auteur nous raconte des périodes de vie et des stations qui sont si intéressantes dans l'existence des protagonistes. On est devant des tranches de vie qui sont superposées, interposées. C'est une écriture hybride, un choix pour tracer tous les moments forts de la vie des protagonistes, chose qui sollicite et exige le renversement chronologique par le récit. On est devant une hybridation dans le temps et dans le lieu, qui est la résultante de l'hybridation du style, le fait d'être dramatique et épique en même temps. Le Rocher des Filles est un texte rhapsodique. On ne peut pas dire que c'est un théâtre récit, car le récit est souvent dramatisé. On ne peut pas non plus dire que c'est un théâtre épique dans le sens chobrétien. En effet, les personnages sont là d'abord pour nous raconter leurs histoires de vie et témoigner des situations vécues, alors on peut dire aussi que c'est un drame à station. Le Rocher des Filles est un texte moderne qui reconstitue les faits et se base sur un montage des faits. Il représente une vraie rupture avec la forme dramatique. Cependant, il porte une histoire qui a un début et une fin, mais pas dans le sens classique, car on a toujours un retour dans le passé. On peut dire que c'est un drame de la vie qui est une conséquence directe de l'élargissement de l'étendue de l'histoire. C'est un drame moderne qui reconstitue, qui, contrairement au texte contemporain, se base sur un mythe pour raconter l'histoire de toute une époque, d'où toute la population tangiroise durant et après la colonisation. C'est un texte qui a l'audace de confronter toutes les contradictoires possibles, le mythe avec le réel, le microcosme avec le macrocosme, la vie personnelle intime avec le social et le politique, et le drame avec le récit, au point de dramatiser le récit lui-même. Le texte témoigne également d'une liberté du style d'écriture avec la focalisation sur la fin tangiroise et sa souffrance, son courage et sa détermination face à l'injustice sociale qui est liée à la mentalité patriarcale, à la culture et aussi à la situation politique. La rhapsodie a nous servi, a servi Zubilboubouchta, d'injecter des informations historiques, parler de la situation de la femme de la société, connaître le mythe de la Lajmila, et mettre en valeur les aspects psychologiques des personnages. Durant l'analyse de ce travail, j'ai remarqué que l'éclatement de la forme dans l'écriture rhapsodique, dans le théâtre occidental contemporain, surtout chez cet auteur marocain Zubilboubouchta et sa façon de mettre en valeur sa culture traditionnelle, m'ont incité à comparer son choix esthétique avec l'éclatement de la forme de la halqa. Monsieur Omar Fertet, il décrit la halqa comme suite. Les halqas qui nous qualifient de formes théâtrales populaires ou traditionnelles sont celles qui, un comédien ou des comédiens, tiennent en allèle public, en usant toutes les techniques et en utilisant toutes les expériences, l'expression artistique possible. En arabe, halqa veut dire un cercle. Au milieu du cercle, il y a le halqa qui est le compteur, celui qui raconte, interprète et collecte de l'argent. Les formes spectaculaires de la halqa sont diverses. On a la halqa des jongleurs, des acrobates, des chanteurs, des danseurs et des compteurs. Ce qui nous intéresse dans cette analyse, c'est la halqa du compteur. Le halqa peut être un conteur-vendeur qui invente une histoire pour vendre un traitement à base des plantes médicales ou un conteur qui nous raconte des histoires en prose et en musique ou des halqa qui nous donnent de mélanger entre le compte et le chant et ceux qui se basent sur des histoires mythiques et des légendes religieuses et populaires pour nous parler du réel et qui nous donnent la possibilité de regarder un spectacle qui fusionne narration, jeux et chants. Le conteur ou bien le halqa n'est pas seulement une personne qui se base sur la culture orale populaire mais aussi sur les éveillements d'actualité. Elle est dans un mélange entre histoire populaire et celle d'aujourd'hui, entre le mythe et le réel, entre l'historique et l'imaginaire. Une hybridité qui lui permet d'être en résonance avec le public. Le conteur est un créateur libre de s'expandre, le compte et d'inviter, un spectateur pour jouer, au témoigner une situation. Elle a toute la liberté d'interrompre le monde imaginaire et de revenir au réel, de faire un commentaire sur le moment qu'il est en train de vivre avec le spectateur, d'ouvrir une discussion ou de poser une question. Il peut aussi diriger un spectateur comme si ce dernier, c'était un acteur plutôt infigurant. Le conteur dans le holka, c'est aussi un metteur en scène, celui seul et qui détermine son espace de jeu. Les gens se regroupent spontanément autour de lui à l'aide de quelques accessoires et grâce à l'imagination et ses gestes mimiques et sa souplesse, un bâton se transforme, une arme, une canne, un cheval comme un tapis peut se transformer en un mur ou un sac ou une serviette. C'est un spectacle dans l'art de la simplicité. S'ajoute à la fertilité de l'imaginaire et de la culte de toute une population. Dans le holka, l'art de la simplicité fait appel à l'hubridité. L'imagination s'éclate devant l'univers de holka. Pas de limite du temps ou d'espace. L'espace de jeu, qui est le cercle dans un endroit public, devient grâce aux jeux d'acteurs une forêt, un lac ou une plage. Pas de besoin de transporter le décor et de s'appuyer sur la lumière et les effets spéciaux pour donner vie à une histoire. Car les codes de cet art sont connus par les hlaiki comme par les spectateurs. C'est une culture qui se transmet depuis des siècles, un héritage de toute une population. On peut facilement remarquer les esprits unifiés quand on entend les voix des spectateurs qui évoquent en même temps le prophète comme réponse à la demande de conteurs. On peut dire que la holka est une manifestation artistique qu'on présente une esthétique monstrueuse dont l'imagination de l'artiste et sa liberté refusent tout cadre. Et d'écrire la holka comme une sorte de performance théâtrale populaire. Si on se réfère à la citation de mon professeur, professeur Christian Dié. Le théâtre est d'abord un spectacle, une performance éphémère, la représentation de comédiens devant des spectateurs qui regardent un théâtre corporel, un exercice vocal et justiel adressé le plus souvent dans un lieu particulier et dans un décor particulier. En cela, il n'est pas nécessairement lié à un texte priablement écrit et ne donne pas nécessairement lieu à la publication d'un écrit. L'une des spécifiques du texte oral qui est toujours en résonance avec le public, qui répond aux besoins de son public. Dès que le réel change, le texte oral essaye de le suivre. Le discours est un choix esthétique qui doit être en harmonie avec la vie sociale des gens. Le hlaiki parle d'une communauté. Il utilise des verbes et le temps et le son pour transcendre les esprits des spectateurs. Le hlaiki ou bien le conteur est un artiste. L'art de contter a renouvelé la pratique théâtrale d'aujourd'hui et s'inscrit dans le courant du théâtre russi lequel dramatise les matériaux non dramatiques et marie habituellement le jeu et le récit. Si on passe très vite à un petit tableau qui peut résumer un peu ce qu'on a dit, c'est que le théâtre ou bien le texte de Roger Diffy, on peut le placer entre l'écriture contemporaine occidentale et la hlaika. On trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre la hlaika dans le sens de la révidité, le mélange des sons, la narration. Mais quand on parle de l'espace, on trouve qu'il est plus dans le théâtre occidental. Mais par exemple, quand on parle du mythe, on trouve qu'il est beaucoup plus proche à la forme de hlaika qu'au théâtre occidental. Ça veut dire que je parle de modèle. Alors, pour conclure, l'analyse stylistique d'un texte doit prendre en considération son origine et qui dit origine, dit aussi culture de l'auteur. Le choix de cette forme rhapsodique d'écriture n'est pas anodin, mais un choix qui a le but de porter les spectateurs par le rythme et les mélodies populaires, un choix pour mettre en chair les personnages et les laisser s'exprimer pour toutes les façons possibles. Le seul but de Benboucha est de porter les spectateurs avec lui, dans son monde, et les inviter à penser avec lui et sentir avec lui. En se basant sur un mythe populaire et l'histoire tragique de deux sœurs pour raconter et injecter les informations politiques, économiques et sociales. Hegel dit que l'art, tel que nous l'avons considéré dans son développement, avait pour principe fondamental l'unité de l'idée et de la forme. En même temps, l'identification de la pensée personnelle de l'artiste avec son sujet et son œuvre. Chaque communauté a sa propre façon de communiquer, sa propre culture qui la distingue des autres. La construction des phrases de la langue arabe est différente de la construction des phrases de la langue française ou bien anglaise. Les ternures des phrases ne sont pas les mêmes non plus. Aussi, la façon de pratiquer le théâtre change d'une société à l'autre et d'une époque à l'autre. Dès que le contexte change, la création artistique change. La forme théâtrale est le fruit de la pensée d'une population qui a une culture qui lui est spécifique. Notre création artistique nous représente. Elle est à l'image de ce que nous distingue des autres. Une vraie création artistique est celle qui transporte nos empreintes et notre histoire. C'est celle qui porte l'exil de notre vie, qui reflète notre essu, qui vient de moi et trossant dans l'universel. Merci madame d'avoir contribué à prouver que, évidemment, Zubir Benbouchta est un auteur majeur qui a su s'imposer ces dernières années. Et j'ai oublié de mentionner que nous avons parmi nous Saïd Benjouloun qui est le traducteur et, jusqu'à un certain point, je ne sais pas, le représentant, l'avoué... Si vous avez des remarques, des questions à poser, je vous en prie, monsieur, allez-y. Je fais des théâtres en Syrie et maintenant en France depuis 4 ans. Je vais faire une petite... Je vais faire le lien entre des remarques différentes par rapport à la remarque de la mienne et la réponse de Sey, par rapport à la première thèse de théâtre, 1847. Tout à l'heure, Amine a parlé de la culpabilité de sonographe, n'est-ce pas ? Tout à l'heure aussi, j'ai bien suivi le travail que vous avez fait en présentation de Amnagit Hawass que j'ai suivi, que j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que, malheureusement, entre l'Orient et l'Occident, enfin, l'Orient, Maroc, Tunisie, il n'y a pas de lien. Enfin, il y avait dans les festivals quand des groupes de troupes de théâtre où des auteurs étaient réalisés... Le Maroc, c'est l'Occident, vous savez. Pardon, pas le Maroc, c'est l'Occident, c'est l'Occident, c'est l'Occident, c'est l'Occident. Ça, c'est à l'Occident. Si on parle de théâtre, le colloque, c'est sur la transformation, l'imitation du théâtre dans le monde arabe, n'est-ce pas ? Je trouve que il y a un manque, il manque des... plutôt des centres de recherche qui regroupe, qui invite des professionnels et des théoriciens. Et ce qu'il fait, Romain, je félicite cette démarche, c'est de réunir, en fait, des professionnels comme des théoriciens, comme des professeurs. Ça, c'est très important. Et ça n'existe pas, malheureusement. Ça n'existe pas amplement. En France, oui, parce qu'on ne peut pas comparer ce qui se passe en France par rapport au monde arabe. Je trouve que c'est ça ce qui nous manque. Cette démarche, en fait, je dirais, artistique, même enseignante. Parce qu'en fait, les recherches sur le théâtre se trouvent dans un monde et la pratique dans un autre monde, à mon avis. Sauf à Bordeaux. À Bordeaux, c'est vraiment le courage. C'est ça qui manque. Parce qu'on ne laisse pas de traces, en fait, quand on laisse des traces sur des oeuvres, c'est souvent écrit par des chercheurs qui ne font pas de théâtre. Donc, on voit plus de recherches et de citations qui n'écrivent pas très bien le travail fait sur scène. C'est ça, le problème. C'est qu'il n'y a pas ce lien. C'est ce que je crois. Vous n'avez qu'à faire comme Georges Marchais disait souvent, vous savez, c'est peut-être pas votre question, mais c'est ma réponse. Ma réponse à ma question et je suis d'accord, complètement d'accord avec vous. Tout à l'heure, on a vu une discussion avec monsieur Dehette par rapport à cette histoire. On se pose beaucoup de questions et la grande question qu'on était d'accord, c'est quoi le théâtre ? Déjà. C'est quoi le théâtre dans le monde arabe ? C'est ça la grande question. Moi, je n'ai pas la réponse, mais du coup, on verra. J'espère un jour, on aura une réponse à cette question. Et après, par rapport au texte, un premier texte et tout ça, c'est ça le problème aussi du monde arabe, c'est qu'on n'archive pas. par exemple au Maroc, là, c'est au Maroc où il y a énormément de spectacles qui existent seulement dans l'imaginaire des gens qui travaillent dans ce domaine artistique. Et du coup, et ça, c'est très, très grave parce que sans ça, on ne peut pas faire des analyses, on ne peut pas expliquer et parler de ce théâtre à cette époque et tout ça. Du coup, voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous et il faut avoir énormément de colloques de ce genre pour pouvoir avancer et en fait, créer un équilibre entre l'interversence créatrice et la théorie. Merci. Une petite remarque pour Jamin. Vous avez caractérisé le théâtre comme étant une pratique interartiste. Oui. Est-ce que vous ne voyez pas dans le qualificatif qu'il y a une sorte de cléonace dans le sens qu'on était à traiter par nature un entrepoisement de plusieurs dents et de plusieurs dents et que, voilà, le fait de dévoquer ces tendres-là serait un peu répétissé de plus de cléonace. Voilà. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, on n'entend rien. Parce qu'on n'entend mal. On n'entend rien. Non, 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 mais... Attendez, je vais répondre avant de passer... Oui, on n'est pas sur ça. Donc, c'est juste par rapport au qualificatif interartistique dans lequel je vois beaucoup plus une sorte de cléonace puisque le théâtre est par nature une pratique qui se fait dans l'entrepoisement de plusieurs autres pratiques artistiques. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais moi, j'ai parlé là maintenant parce que c'est une expression qui se répète maintenant. On parle d'un théâtre interdisciplinaire. Du coup, déjà, quand tu parles, le théâtre, on est d'accord, par exemple, c'est les singuliers et pluriels. Du coup, oui, je suis d'accord. Mais là, on parle d'un terme qui est exploité et utilisé souvent dans le théâtre contemporain, soit au Maroc ou dans le monde. C'est pour ça que je l'utilise pour une meilleure compréhension et d'utiliser un terme qui circule dans le monde du théâtre. Mais on est d'accord que le théâtre, c'est pour ça que je l'ai dit à la fin avec la citation de Patrice Pavis, oui, ce n'est pas une grande découverte que le théâtre est un entremêlement d'art. Je suis d'accord. Voilà une autre remarque concernant le Marrakech. On n'entend pas. On n'entend pas. Une remarque par rapport à le Marrakech. Donc, étant le Marrakech, j'ai grandi devant ce spectacle. Ce que j'apprends et ce que je sais sur cet art, je le sais à travers un vécu. Et la remarque faite par Mademoiselle concernant le fait que le Harrakech exclut tout ce qui est écrit, là, je ne suis pas tout à fait d'accord puisque vous avez mentionné que l'écrit donc il est... Mais il n'est pas basé sur l'écrit. C'est la culture orale qui se rappelle plus. Je donne je termine juste ma remarque et je vous laisse prendre la réponse. Si on regarde par exemple les spectacles de Mohamed Baris ou Abou Chama, vous avez tout le répertoire des mille et de nuits, de l'Azaliya, l'Anshaliya, l'Anshaliya. Voilà. Il y a tout un répertoire qui est à la base écrit et donc le fait de dire qu'il y a la source de l'écrit. Ils ne les répètent pas sur vous. Non, mais je pense que ça se parle. Ils ne les répètent pas sur les écrits. C'est sûr. Ils ne répondent pas sur il y a des fragments où vous avez carrément vous avez carrément dans l'écrit. Ils sont toujours en relation avec ce qui se passe. C'est-à-dire l'écrit est transformé par rapport au contexte. Et dans les textes même, vous parlez de mille et nuits, tout ça, tout l'Europe, tout ce qu'on a, tout ce qu'on connaît, la base, c'était des cultures orales. Ils n'entendent parler d'eux. Moi, par exemple, j'ai grandi en écoutant Soel Flonja. J'ai grandi avec ça. En fait, les histoires les écrites, par exemple, que ma mère m'a raconté, c'était pour moi quelque chose d'oral. La culture orale est souvent transmise, ça veut dire que je parle de tout ce qui est un peu traditionnel, est souvent transmise par l'oral. C'est une grande base qu'on a. Il y a des choses qu'on peut écouter encore. Dans le grand-mère, pour le raconter, ils avaient bien sûr une base écrite, mais ils transmet par l'oral. Et en fait, ça, ce n'est pas un défaut. C'est une grande force qu'on a mis des marocains, je trouve. Là, je parle. C'est une culture de transmettre avec le conte et l'histoire. C'est quelque chose de plus qu'il faut prendre soin de cet héritage qu'on a. Je reviens sur la question de l'interdisciplinarité. Peut-être que cette question revient actuellement parce qu'on parle de l'art numérique. Ça veut dire qu'on parle de nouvelles formes dont notre rapport a de nouvelles formes comme l'art numérique ou par exemple l'installation. Et donc, ça nous ramène à ce côté de comment le théâtre doit réagir par rapport à cette évolution des formes artistiques. C'est ce qui est intéressant dans l'interdisciplinarité comme on a vu aujourd'hui. Et ça, c'est un point qui demande réflexion parce que ça nous ramène aussi dans, je vous dis, des fois je me marre plus ça par exemple la question de l'hybridité. L'hybridité dans les voitures et l'hybridité quand on arrive le chariot avec le cheval. C'est cette question d'hybridité dans l'époque où on s'inscrit, dans notre pratique. Et c'est pour ça que je trouve que cette question d'interdisciplinarité est importante comme point de départ. On va peut-être... Dans le même sens, s'il vous plaît, juste sur l'hybridité et le texte contemporain, en fait, il parle d'interdisciplinaire mais quand on parle d'hybridité interdisciplinaire, à un moment donné, le fait qu'on a la narration dans le texte, on parle de théâtre occidental, c'était quelque chose qui était vraiment rejeté. Et là, on parle de crise de drame dans le théâtre contemporain. Et là, maintenant, il est devenu tout à fait normal de trouver ce... Vous vous parlez comme... C'est devenu normal. Mais en fait, nous, pour nous les Marocains, c'est ça ce que je voulais essayer quand même de montrer. Cette hybridité, elle est dans notre culture, la halka, c'est un art interdisciplinaire, c'est ça ce que je voulais dire. Nous, ça revient de nous. Mais l'Occident, c'était pas la même chose. Ils sont encore là dans la ronde. Et même dans la politique culturelle, maintenant, pour donner des subventions, pour donner des subventions et tout ça, là, maintenant, on encourage, entre guillemets, dans la drague ou dans des ministères, tout ça, on encourage les théâtres interdisciplinaires. Et ça, cette inter... Là, elle ne remplace pas le théâtre. Elle ne donne pas une nouvelle définition au théâtre. C'est d'accord. Mais c'est juste le fait de ramener de nouvelles expressions parce qu'à la base, dans le théâtre post-dramatique, c'est là où l'interdisciplinarité a commencé à... C'est comment détruire le texte, comment ajouter la peinture, comment... C'est le même niveau. Tous les éléments sont au même niveau. Au même niveau. Il n'y a pas de prééminence du texte sur le décor ni sur la musique. Au même niveau. Mais du coup, il n'y a pas bougé. Du coup, il y a une... Mais c'est ça, je parle de cette harmonie entre tout ça. Même si au même niveau, il n'y a pas... Du coup, il y a une juxtaposition de disciplines. Absolument. Vous êtes... Très bon. En fait, je vais juste d'intervention un peu. Je vais faire un peu l'exercice que vous avez essayé de faire. Ce qui est très touchant, c'est qu'il y a de plus en plus un champ de discours écouté dans un milieu qui est censé être de la poétique, c'est-à-dire le théâtre. C'est-à-dire que le théâtre a toujours adopté même en dehors de l'inter-artistique. Il a toujours été de base inter-artistique. Même à aller vers la machinerie maritime, même à s'inspirer... En fait, le théâtre a fondé, en quelque sorte, l'a inspiré à fonder la cité et le livre ensemble. Et c'est drôle comment quelques années, depuis quelques années, on est dans une sorte de phénomène que j'appellerais, je vais l'aborder, l'athlétisation de théâtre. C'est-à-dire, tout à l'heure, il y a eu, de la part de Jusfi, quelque chose, des remarques où la scénographie sur le spectacle ou le mettant en scène sur... Là, on est dans un milieu de l'athlétisme. C'est... On a une question de la juventus. Oui, si. le domaine du mariage du sensible et de l'intelligible. C'est-à-dire, il n'y a pas lieu de... Les costumes étaient plus forts et ils ont sauvé ou... On est dans une expression de soi à travers les médiocres qui sont les corps, les corps, qui sont, je ne sais pas, les femmes. Et là, encore plus, dans quelque chose aussi que j'observe, et ce n'est pas qu'avec Hamel, mais depuis longtemps, une sorte de nationalisation de discours quand on veut parler de la créativité, l'expression chez nous, les Marocains ou chez nous, les Arabes. Or, on est dans un... Hugo disait que le théâtre est le pays de l'impossible. C'est le pays de l'impossible. Il y a non-pays, c'est-à-dire, on s'est juste monté à nous-mêmes pour dire qu'on est dans un truc d'arabe mais en fait, on est là pour parler d'une poésie, d'une poétique. Et on s'invente des choses qui sont arabes, qui sont allemands. Or, en fait, c'est un bon mensonge pour réunir les gens. Et le théâtre, c'est à ça, de faire sortir les gens de chez eux ce que la télévision ne fait pas. Te donne la pression que tu sors vers la ville, que tu fais une action politique. En fait, le théâtre, il t'oblige à sortir. Et je crois que de plus en plus, on est en train de s'éloigner de l'essence de ce que c'est. C'est à la base le théâtre, le cœur de la cité, sortir, être avec vous. On est trop obligés d'arrêter, je pense.